Certains parlent d'une bombe climatique à retardement, le dégel du permafrost s'accélère et il entraîne avec lui une accélération du réchauffement climatique. Il pourrait aussi ramener à la vie des virus anciens et menacer certaines infrastructures humaines. Mais alors de quoi parle-t-on, comment l'expliquer et quels sont les risques précisément pour la population ? Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, c'est donc le sujet à la une aujourd'hui. Et pour rappel, je pense que vous le savez maintenant, je serai donc en voix off cette semaine jusqu'à vendredi en raison d'un reportage que vous retrouverez dans quelques jours. Bon déjà commençons par les bases, c'est quoi le permafrost ? En réalité permafrost en fait c'est un mot anglais, en français en théorie on doit utiliser le terme de pergélisol mais dans les faits la plupart utilisent le terme de permafrost. Concrètement c'est donc un sol qui reste congelé en permanence avec donc une température inférieure à 0 degré et ce pendant au moins 2 années consécutives. Même si vous allez le voir, là le permafrost dont on parle ici, en général c'est bien plus de 2 années consécutives. Le permafrost, il couvre environ un quart de la surface terrestre dans l'hémisphère nord, principalement dans les régions arctiques et subarctiques, donc dans des climats extrêmement froids. Et pas seulement d'ailleurs parce qu'on peut retrouver aussi dans les Alpes par exemple. Le problème c'est qu'à cause du dérèglement climatique, le permafrost dégèle, ce qui pourrait être catastrophique. Mais alors pourquoi est-ce que ça inquiète autant ? Eh bien le dégel du permafrost risque de dégrader les infrastructures humaines alentour, ce qui pourrait mener déjà à un coût humain et économique très important. Par exemple en Alaska aux Etats-Unis, c'est près de 85% du territoire qui est couvert de permafrost. Et certaines infrastructures, routes ou habitations ont déjà subi des dégradations à cause du dégel du permafrost. Et plus globalement aujourd'hui, c'est près de 70% des infrastructures qui sont construites sur du permafrost qui sont menacées par son dégel. Et d'ailleurs ce qu'il faut comprendre c'est qu'il peut vraiment y avoir des complications importantes, y compris d'un point de vue climatique. Par exemple en 2020 à Norilsk en Russie, il y a eu une catastrophe environnementale assez majeure qui a été causée par la fonte du permafrost. Il me semble d'ailleurs qu'on en avait parlé à l'époque dans le format des actus de jour. Concrètement, il y a un réservoir de carburant qui s'était brisé avec ce dégel du permafrost menant à une fuite de carburant qui avait provoqué ensuite le déversement de près de 20 000 tonnes de gazole dans la région, contaminant notamment les rivières voisines. La première inquiétude c'est donc les perturbations sur les infrastructures liées au dégel. La deuxième inquiétude maintenant qu'il faut comprendre, c'est ce que pourrait renfermer le permafrost. En fait, selon les experts, en dégelant, le permafrost pourrait ramener à la vie et à la surface en quelque sorte des bactéries et des virus qui sont disparus depuis longtemps maintenant et dont on ne sait quasiment rien. Ce qu'il faut comprendre, c'est que plus le permafrost est profond, plus la couche de sol gelée est susceptible d'être ancienne. Par exemple, le permafrost sibérien peut faire jusqu'à 1500 mètres de profondeur, ce qui correspond à une couche vieille d'environ 1 million d'années. Et donc, le permafrost peut renfermer des virus parfois très anciens, qui sont donc extrêmement bien conservés au vu de la température. Par exemple, à l'été 2016 en Sibérie, au nord de la Russie donc, il avait fait particulièrement chaud, ça avait mené au dégel du permafrost, et donc à la libération d'une bactérie destructrice appelée l'anthrax, qui est responsable de la maladie dite du charbon. C'est une maladie contagieuse qui peut infecter les animaux et les humains, et qui avait disparu de la région depuis 75 ans. La région avait donc dû être placée en quarantaine, après la mort de 2400 rennes et d'un enfant, ainsi que l'hospitalisation de 72 personnes. Après là-dessus, cette question des virus, pour nuancer, le professeur de virologie Jean-Michel Claverie a rappelé au journal Le Figaro, dans un article que je vous mets en description, qu'il s'agit de zones qui sont généralement peu peuplées, et donc lorsqu'elles apparaissent, les bactéries ou les virus sont rapidement soumis au pouvoir stérilisant de la lumière et de l'oxygène, et donc lorsqu'elles apparaissent, elles n'ont pas systématiquement la capacité d'infecter des personnes. Enfin, troisième inquiétude importante qui est liée au dégel du permafrost, c'est qu'il renferme près de la moitié de tout le carbone organique du sol terrestre. Et concrètement, lorsque le permafrost fond, il peut être libéré dans l'atmosphère du dioxyde de carbone et du méthane, qui sont donc des gaz à effet de serre qui contribuent au réchauffement climatique. Alors aujourd'hui, il faut noter que les fils de méthane, elles sont relativement faibles, mais ça pourrait continuer à évoluer à mesure que le permafrost dégèle. Et par ailleurs, on pourrait rentrer dans une sorte de cercle vicieux, avec du méthane qui se libère, donc une hausse des températures, donc une accélération du dégel du permafrost, et donc tout cela amènerait à des conséquences potentiellement importantes. Alors pour lutter contre le dégel massif du permafrost, il y a plusieurs solutions, plusieurs choses qui sont envisagées. Mais l'élément le plus important, c'est tout simplement de réduire les émissions de gaz à effet de serre, pour ralentir justement la hausse des températures. Il y a aussi un enjeu de prévention par rapport aux infrastructures qui sont installées dans ces régions-là. Ça me semble en tout cas important de faire un point sur le sujet et de répondre à vos questions. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs ce que vous pensez de ce genre de sujet. On passe aux actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. L'Union Européenne et les Etats-Unis préparent de nouvelles sanctions contre l'Iran, en réponse à l'attaque iranienne sans précédent contre Israël, qui a eu lieu ce week-end. L'objectif, c'est de détériorer les capacités militaires de l'Iran, selon Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale du président Joe Biden. A noter que l'Union Européenne avait déjà adopté certaines mesures contre l'Iran en juillet 2023, en raison de son soutien militaire à la Russie dans la guerre contre l'Ukraine. Parmi elles, on retrouve notamment une interdiction de l'exportation de l'Union Européenne vers l'Iran de composants utilisés dans la fabrication de drones. L'idée ici, ce serait donc d'élargir cette interdiction à d'autres types d'armements, comme les missiles. Par ailleurs, le ministre britannique des Affaires étrangères, David Cameron, a dit vouloir que les pays du G7, une alliance économique dont font partie la France et le Royaume-Uni, imposent aussi des sanctions coordonnées contre l'Iran. On vous tiendra au courant. Deuxième actu, aux Émirats Arabes Unis, à Dubaï, l'équivalent de deux années de précipitation est tombé en 24 heures ce mardi. Il s'agit des plus importantes précipitations aux Émirats Arabes Unis depuis le début des relevés en 1949, selon les autorités. Alors, ces plus records ont paralysé plusieurs villes des Émirats Arabes Unis, des centres commerciaux ont été inondés à Dubaï, des écoles ont été fermées, et l'aéroport international de Dubaï, qui est l'un des plus fréquentés au monde, a même dû détourner certains vols. A noter que deux autres pays du Golfe, Bahreïn et Oman, ont eux aussi été fortement impactés par ces inondations. Au moins dix personnes sont mortes dans les inondations à Oman, selon les autorités locales. Les gouvernements émiratis et omanais ont averti que le changement climatique risquait d'entraîner davantage d'inondations. Troisième actu, le reste à charge lors des consultations médicales va doubler à partir du 15 mai. C'est ce qu'a annoncé ce mardi l'assurance maladie. Concrètement, ça signifie que la part non remboursée par l'assurance maladie et les complémentaires santé pour les soins des patients va passer de 1 à 2 euros. Cette mesure concerne tout acte réalisé par un médecin, généraliste ou spécialiste, et pour les examens radiologiques ou les analyses de biologie. Selon le ministère délégué à la Santé, ces mesures devraient permettre 800 millions d'euros d'économies par an aux caisses de la Sécurité sociale. Quatrième actu, plus de 300 migrants ont été évacués du plus grand squat de France, à Vitry-sur-Seine, dans la banlieue sud de Paris, ce mercredi. Selon l'association United Migrants, qui leur apporte régulièrement de l'aide, 80% de ces migrants sont en situation régulière en France et ils avaient trouvé refuge dans cette entreprise désaffectée dans l'attente d'un logement. Près de 250 agents ont été mobilisés pour cette opération, selon la préfecture du Val-de-Marne. Alors d'après Paul Alouzi, le porte-parole du collectif Le Rever de la Médaille, ces évacuations de squat sont de plus en plus fréquentes, avec l'arrivée des Jeux Olympiques qui auront lieu dans 100 jours à Paris. Cinquième actu, l'Université de Lille a décidé d'interdire une conférence sur la Palestine avec le leader de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon. Cette conférence devait se tenir ce jeudi après-midi et elle était à l'initiative de l'association Libre Palestine. Sauf que beaucoup d'élus demandaient son annulation, la considérant comme une provocation. Beaucoup craignaient aussi qu'il y ait des discours antisémites. Sur la fiche de la conférence, on pouvait notamment voir un logo qui raye Israël de la carte. L'Université de Lille a estimé que les conditions n'étaient plus réunies pour garantir la sérénité des débats et a déclaré regretter, je cite, « la pression exercée sur l'autonomie pédagogique et scientifique des établissements d'enseignement supérieur ». Suite à l'interdiction, la France Insoumise a dénoncé dans un communiqué de presse une censure et a dit regretter, je cite, « la décision de la présidence de l'université qui se montre incapable de résister aux pressions qui s'attaquent à la liberté d'expression ». On peut aussi y lire que la conférence de Jean-Luc Mélenchon se tiendra quand même ce jeudi à Lille, mais dans un nouveau lieu qui sera communiqué aux inscrits. Sixième actu, la plateforme Mon soutien psy sera relancée par le gouvernement à partir de juin avec une nouvelle formule selon France Bleu Nord. En janvier, le premier ministre Gabriel Attal avait annoncé vouloir réformer cette plateforme qui permet à toute personne qui a au moins 3 ans de bénéficier jusqu'à 8 séances d'accompagnement psychologique par an avec une partie prise en charge par l'assurance maladie. Il avait alors reconnu que ce dispositif, qui est très critiqué par les psychologues, n'avait pas donné les résultats espérés. Et donc concrètement, cette nouvelle formule prévoit de donner accès aux jeunes à 12 séances gratuites chez les psychologues, au lieu de 8 donc, rémunérées 50 euros pour les professionnels contre 30 euros actuellement et sans avoir à passer par un médecin généraliste, ce qui était nécessaire jusqu'à présent et qui était critiqué par les psychologues. Avec cette nouvelle formule, le gouvernement espère tripler le nombre de psychologues participants. On suivra ça. Septième actu, le Royaume-Uni veut interdire définitivement la vente de cigarettes aux personnes nées à partir de 2009. Les députés britanniques ont en tout cas voté ce mardi un projet de loi qui contient cette mesure dans l'objectif de faire du Royaume-Uni un pays sans tabac. Ce texte a été approuvé par 383 députés et 67 ont voté contre, dont une majorité de conservateurs. D'après le gouvernement britannique, le tabagisme est la principale cause de mortalité évitable. Il est responsable d'un cancer mortel sur quatre au Royaume-Uni. Bon alors, le texte doit encore être voté en troisième lecture à la Chambre des Communes, qui est l'équivalent de l'Assemblée Nationale, et à la Chambre des Lords, qui est l'équivalent du Sénat, pour faire très simple. A noter que la Nouvelle-Zélande avait envisagé un texte similaire en 2022, mais fin 2023, le nouveau gouvernement avait finalement annoncé l'abandon de cette mesure. Et on finit avec cette actu, les tenues des athlètes français pour les cérémonies d'ouverture des Jeux Olympiques et Paralympiques ont été dévoilées ce mardi. Elles sont signées par la maison Berlouti, une marque du groupe LVMH. Il s'agit de costumes bleu nuit avec un col bleu-blanc-rouge. Les femmes auront des vestes sans manche, avec un pantalon ou une jupe, et les athlètes pourront conserver leurs tenues après les Jeux. La cérémonie d'ouverture des JO se tiendra le 26 juillet à Paris, et celle des Jeux Paralympiques aura lieu le 28 août. Merci beaucoup pour ces actualités en bref. Ce sera tout pour aujourd'hui. Vendredi, je serai de retour avec la caméra pour le retour des actualités. Ça a été donc une longue pause sans caméra, mais comme je vous l'ai dit, on a été pas mal en déplacement, notamment pour un reportage qui arrive dans quelques jours. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Merci à vous.